Musique Hello à nos signes de la Vierge, bienvenue à tous et bienvenue au signe ascendant de la Vierge aussi, à tous ceux qui viendront écouter ce tirage, voilà, pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien, que le mois de mai s'est bien déroulé pour vous, ou se déroule bien, selon à quel moment vous allez écouter cette vidéo, le 22 au moment où je la fais, donc voilà. J'espère que vous allez bien, donc j'ai gardé un focus sur, parce que je prends des notes quand même pour chaque signe astro, pour les choses qui sont soulevées tous les mois, parce que je n'arrive pas forcément à me rappeler de tout, de tête, donc je prends des notes et là pour vous, il était question au mois de mai d'un nouveau départ. Voilà, il y avait quelque chose qui se clôturait et une ouverture à quelque chose de nouveau. Donc j'espère que pour vous, c'est quelque chose d'agréable. En général, la nouveauté fait soulever des peurs, des incertitudes, des tracas, des choses qui... sortir d'une zone de confort, d'une zone de connu. Voilà, j'espère que c'est positif et constructif pour vous, voilà, que les choses se déroulent, en tout cas dans le bonheur, dans la joie, même si parfois, oui, on est... il y a des résistances et des choses qui se manifestent. En effet, le signe de la Vierge, qui est quand même un signe de terre, donc qui est quand même très rationnel, très réfléchi, qui a tendance à toujours être dans l'analyse, la profondeur des choses, parfois l'impatience vis-à-vis du monde, à travers tout ce qu'il peut percevoir et toute cette subtilité que le signe de la Vierge peut... comment je peux dire... peut vivre, et qui peut être parfois compliqué à gérer. Donc ça peut être une... des fois, vis-à-vis des relations, il peut y avoir quelque chose, des tensions, voilà, des tensions internes, en lien avec cette impatience, parce que vous sentez quelque part ce qu'il y a de juste et de bon pour les autres. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les signes de la Vierge, mais voilà, c'est quand même des traits de caractère qui sont assez présents pour ces natifs. Et je pense que l'invitation, c'est peut-être là, de ce nouveau départ qu'il y a eu pour ce mois de mai, donc de sortir de quelque chose pour voir de manière, je dirais, différente, voilà, d'une autre perspective, d'apprécier l'autre tel qu'il est, même si, au fond, on sent que ce qu'il y aurait de bénéfique pour cette personne, que l'on a envie de lui transmettre et de lui communiquer, n'est pas toujours reçu comme on l'aimerait. Voilà, l'invitation peut-être à ce nouveau départ, c'est peut-être de lâcher prise, d'abandonner des résistances, des luttes à tout prix, même si j'ai conscience aussi que ce n'est pas toujours évident quand ça part, évidemment, pour beaucoup d'entre vous, de bonnes intentions d'aider les autres. Et je pense que le lâcher prise, l'invitation, c'est de... comment dirais-je... On peut semer des choses, partager, diffuser des informations, ce qui nous semble juste, et à un moment donné, la responsabilité de chaque un est dans les mains de chaque un. Et c'est peut-être ça aussi pour vous le challenge, c'est aussi de lâcher prise et de laisser la responsabilité dans les mains de chaque personne et de peut-être cesser de vouloir à tout prix l'aider ou le sauver, parce que parfois c'est en excès. Et donc d'être attentif à l'écoute, je trouve que c'est très bien, bien sûr, c'est tout à votre honneur. Mais vous voyez peut-être à quelle mesure ça peut être excessif pour vous, au point parfois de vous créer de la nervosité, en fait, et de la tension interne. Donc, voilà. Voilà pour l'introduction, ce qui me vient de manière très spontanée. On va voir pour le mois de juin, donc avec l'oracle G, voilà, qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se profile pour vous ? Voilà. On va demander aux présences spirituelles, aux guides qui m'accompagnent, et qui vous accompagnent, à chacun de vous aussi, à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Voilà, je souhaite vraiment que, voilà, les guides les accompagnent et les protègent à recevoir avec amour et bienveillance tous les messages qui sont transmis, canalisés à travers ce tirage, voilà, pour le plus grand bien de tous, en accord avec le plan divin. Merci, merci, merci. Alors, pour le mois de juin, s'il vous plaît. J'ai pris le paquet à l'envers. Si on prend les choses à l'envers, ça ne va pas le faire. C'est peut-être ça le nouveau départ. Changer de perspective. Allez, on va voir qu'est-ce qui nous existe pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge, ascendant de la Vierge. Je vais mélanger et on va demander... Déjà, je vais faire une... On va demander la coupe qui va nous annoncer la température, on va dire, de l'ambiance pour ce mois de juin 2019. Déjà ici, on a un changement avec une mort. Et puis, alors là, on a l'idée d'une forme de violence. Donc, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure qui me venait, l'idée d'un conflit. L'idée d'un conflit, d'une agressivité, quelque chose qui est vraiment en lutte, en fait. C'est quelque chose d'un peu... D'assez conflictuel, en fait. D'un peu comme une lutte interne. Voilà ce que ça m'annonce ici comme... Comme tempo. Et en même temps, avec celle-ci, elle est... Alors, elle a le chiffre 55 qui annonce un changement. Un changement assez important. Parce qu'ici, c'est vraiment en mètre nombre, en fait. Le 55, le 5 est doublé. Donc, ça m'annonce... Ça annonce pour moi un changement vraiment important. Quelque chose que l'on balaye. Quelque chose que l'on abandonne. Vous voyez, quand je vois l'arbre ici de l'automne, on voit vraiment des feuilles mortes qui tombent de façon naturelle afin d'accueillir quelque chose d'autre. Un cycle nouveau se perpétue. Et je pense que c'est peut-être ça ici, dans la... On va dire l'énergie générale pour vous, pour ce mois de juin. Un lâcher prise. Vous voyez, on a vraiment le 12. Avec le tarot de Marseille qui annonce vraiment l'idée d'une patience et d'un abandon, en fait. D'un attachement à quelque chose qui... Qui... Qui parfois vous fait défaut, quoi. Vous ne fait pas franchement du bien. Et ne fait pas forcément du bien aussi autour de vous. Donc, voilà. L'idée d'abandonner, mourir à quelque chose ici. On laisse partir quelque chose qui est en lien avec cette agressivité-là que l'on se porte, mais aussi que l'on porte aux autres. Alors. Hop. Allons-y. De quoi nous partons pour les signes de la Vierge ? On va passer... Au présent, s'il vous plaît. Hop. Le futur. S'il vous plaît. Merci. Merci. Ok. Alors. Ici, on... On part de ce que... D'où l'on vient. Au présent, ce qui se joue en ce moment. Et ce vers quoi longtemps. Voilà. Il y a trois étapes comme ça. Et... Alors ici, ce que ça m'annonce, c'est que... Alors déjà, on a l'hiver. On sort de quelque chose qui était gelé, là. Qui était figé. Qui était... Qui était... Comment dirais-je ? Assez rigide, assez froid, assez glacial, assez rude. Peut-être une exigence que l'on s'infligeait à soi-même. Ou que l'on infligeait aussi aux autres. Il peut y avoir quelque chose de comme ça. Une situation qui était... Qui était gelée. Quelque chose de comme ça. On sort de... Pour moi, on sort de quelque chose de... De froid. Et on s'ouvre ici, pour moi, avec cette bonne nouvelle. De l'oiseau. Et de l'écoute. Pour moi, on va vers... Enfin, en tout cas, on vient d'une guérison. D'une écoute nouvelle. D'une nouvelle façon d'être. D'une nouvelle façon de vous écouter. Et d'écouter, en fait. Parce que, en fait, la bonne nouvelle et le stéthoscope... Le stéthoscope... Le stéthoscope, excusez-moi. Maintenant, il y a une forme de liberté à travers cette nouvelle écoute. Cette nouvelle... Liberté. D'accepter, aussi. Où nous en sommes. Et où les personnes se situent. Il y a comme une nouvelle liberté. Une nouvelle libération. Et qui vous permet d'être davantage à l'écoute, en fait. À l'écoute de vous-même. D'avoir davantage de la compassion pour vous-même. Parce que, finalement, quand on est dans la bienveillance. Dans la patience. L'acceptation. Des personnes qui vous entourent. Où est-ce qu'elles en sont. Ça vous permet, vous, de lâcher prise aussi. Et d'avoir de la compassion pour vous-même. C'est-à-dire que, quand vous lâchez prise sur la responsabilité. Que la personne a à mettre en place pour elle-même. Vous, ça vous apporte beaucoup plus de liberté. Parce que vous avez tendance aussi à vouloir aider. Vous êtes une nature comme ça. Où vous aimez être très à l'écoute. Être présent pour les personnes. Vous êtes de très bons analystes. Et de très bons psychologues. Pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, dans les natifs de la Vierge. Ils ont quand même cette faculté. Très présente d'écoute. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui se joue dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, dans votre façon d'être vis-à-vis du monde. Et là, c'est comme si vous repreniez une nouvelle intégration. De quelque chose qui vous est beaucoup plus juste, en fait, pour vous. D'où l'on vient. Waouh ! Alors, au moment présent, ici, il y a... Hum... Magnifique ! Ici, il y a l'art. On a l'abondance, ici. Et on a le hasard. Alors là, ce que ça me dit, c'est que... Il y a pour certains d'entre vous, une nouvelle opportunité. Une nouvelle source d'abondance et d'enrichissement. De vous épanouir. Je pense qu'il y a certainement une rencontre ou quelque chose au mois de juin. Ou une prise de conscience. Une opportunité qui se présente. Là, la carte du hasard, c'est pour moi le hasard qui fait bien les choses. C'est-à-dire que ça peut être ou une rencontre. Ou aussi ce que vous entreprenez aussi pour vous-même. Qui va vous mener vers un heureux hasard aussi. Parce qu'on a le 7. Donc pour moi, le 7, il est aussi en lien avec la cohérence des choses que l'on applique pour soi. Et il y a vraiment l'idée d'une source d'abondance. Cette carte ici, elle est le centre du tirage quand même. Donc il y a vraiment, que ce soit dans le domaine créatif. Là pour moi, ça sort dans le domaine créatif avec celle-ci. Il y a l'idée d'un épanouissement. D'une source d'enrichissement personnel qui vous apporte vraiment une satisfaction. un enrichissement, une évolution. Vraiment une énergie solaire avec le 19 ici. Je pense que là, l'invitation pour le tirage du mois de juin, c'est de vous faire vraiment plaisir. De lâcher prise sur quelque chose qui a pu, là auparavant, vous figer dans un état, dans une situation qui était, voilà, figée quoi. Et là, il y a comme une nouvelle envolée en fait. Une nouvelle, une nouvelle liberté. Ce vers quoi vous tendez à aller. Quelque chose qui est en train de se faire en fait, courant du mois de juin. Parce que vous savez vous mettre à l'écoute de ce qu'il y a de bon et de bénéfique aussi pour vous. Vous savez être respectable dans votre rythme et dans ce que vous avez réellement besoin et envie. Et ce qui vous apporte vraiment un épanouissement en fait, un enrichissement. Ici, il y a vraiment le domaine des arts qui ressort. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a la musique, peut-être le théâtre, le chant, la danse, quelque chose de créatif, la poterie, la peinture, le dessin. Enfin voilà, ça va être vraiment plein plein de choses. La photo, le cinéma, le théâtre. Ça va être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Tout ce qui touche au domaine artistique et créatif. Il y a quelque chose là qui est en lien et qui est une source d'abondance ici. et un heureux hasard en fait dans tout ça. Je pense que vous allez découvrir pour le mois de juin quelque chose qui vous apporte vraiment un épanouissement et un amour mais vraiment de joie, de nouvelle liberté en fait. Et vous sortez de ce conflit intérieur. Vous savez qu'on avait vu au départ, je pense que vous abandonnez là cet arbre qu'on avait avec l'automne au départ du tirage dans la coupe. D'abandonner en fait de vieux schémas, des vieilles rancunes, des vieilles croyances. Et en fait cette énergie de pensée, parce qu'ici l'épée qu'on avait au départ de violence que l'on peut s'infliger, c'est parfois des pensées restrictives qui nous enferment dans des croyances et dans des obligations à tout prix à être ou à faire. Et là l'idée de l'automne avec les feuilles mortes qui s'envolent, qui tombent, c'est comme si en fait vous abandonnez à autre chose. et vos pensées, vous les orientez vers quelque chose de beaucoup plus constructif, beaucoup plus bénéfique pour vous, pour votre état d'être, pour votre état de santé morale, psychique. Vraiment il y a tout un talent là que vous... Et pour moi il y a vous renouer avec un plaisir, quelque chose qui vous libérez ici. Il y a une libération qui est faite. Là ça pour moi c'est ce qui a été fait pour le mois de mai en fait, ce qui vient là d'en bas. Sortir de ce quelque chose qui était figé, une nouvelle envolée, pour écouter davantage son réel besoin. Et vibrer sa propre corde, c'est aussi écouter son... sa part intuitif, sa part de jeu, sa part de l'enfant intérieur qui veut s'exprimer. Voilà, ça va être la musique, ça peut être tellement de choses. Vous voyez ce qui ne limite pas ? Et c'est une source d'enrichissement pour vous pour ce mois de juin. Je pense qu'il y a peut-être l'inscription d'un nouveau loisir, de quelque chose dans quoi vous vous épanouissez. Une source réelle d'abondance ici. Ce heureux hasard. Peut-être une invitation, peut-être une rencontre qui vous amène d'un point à un autre. Et hop ! Et là, vous expérimentez quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est déjà en cours dans quelque chose que vous commencez, que vous aviez déjà commencé. Et peut-être que pour certains, c'est vraiment une découverte à travers... Ici, il y a un heureux hasard. Peut-être que vous partez, je ne sais pas, un week-end, vous faites une rencontre, quelqu'un qui vous initie à quelque chose ou vous parle de quelque chose qui vous fait un petit clin d'œil, une synchronicité, un truc qui vous dit « Eh, mais ouais, c'est ça que je veux en fait ! » Et hop ! Et ça vous porte à valider quelque chose que vous aviez à l'intérieur de vous mais que vous avez peut-être oublié ou mis de côté. Et là, le hasard fait bien les choses. Donc, soyez attentifs au courant du mois de juin. Je pense que de toute façon, les choses vont se manifester de façon assez claire pour vous. Et dans le futur, il y a vraiment l'idée d'une... Ah ouais, super ! Alors, l'idée d'un équilibre. Il y a l'idée de l'écureuil. Alors, l'écureuil, pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même très sécure, quelqu'un qui économise, quelqu'un qui met des... Comment je peux dire ? Qui fait un stock de... Qui fait des économies en vue d'un projet. Donc, peut-être que c'est en lien, ici, avec cette nouvelle source d'abondance, ici. Peut-être qu'il y a, dans le domaine, par exemple, professionnel, une source d'enrichissement qui vous permet de mettre de l'argent de côté en vue d'un nouveau projet florissant derrière. Là, ici, on a l'idée d'un équilibre. On retrouve un équilibre et un épanouissement. Ici, c'est dans le futur. Ce que ça me dit aussi, c'est que l'écureuil peut aussi avoir un côté très, très vigilant, très économe. Voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui prévoit son avenir. Donc, d'économiser les choses, c'est aussi peut-être en vue de construire un avenir stable. Vraiment, là, moi, je vois cette enclume avec une stabilité, une base à quatre... C'est ça, une base solide pour retrouver une harmonie. Et on a vraiment ici, c'est en lien avec l'été. Donc, en fait, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait pour vous. Ouais. L'idée de sortir d'un enfermement aussi, parce que... Ouais, c'est peut-être ça. Vous n'osez peut-être pas donner aussi. Est-ce qu'il y a un manque de confiance aussi qui peut être présent et qui fait que vous donnez peut-être au compte-gouttes ? Et là, ce que ça me dit, c'est qu'on tend vers une autre harmonie, un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous acceptez de recevoir. Et pourtant, ici, le petit écureuil, ben... Peut-être qu'il accepte de recevoir, mais vraiment avec une parcimonie peut-être qu'il se méfie de recevoir l'aide des autres aussi. Il peut y avoir quelque chose d'un peu comme ça. Peut-être qu'il y a une méfiance. Et pourtant, de recevoir va être une source d'harmonie pour vous et d'épanouissement, ici. De sortir d'un enfermement. Ouais, je pense que c'est vraiment en lien avec la peur de vous ouvrir à recevoir, peut-être. Et pourtant, de recevoir, c'est aussi ce qui va vous permettre de donner aussi. Accepter de recevoir, et c'est en interaction perpétuelle. Et plus je vous donne, et plus vous recevez. Mais pas donner dans le sens d'attendre, mais vraiment de donner. Et ça, c'est quelque chose qui est assez présent, je pense, pour les signes, les natifs de la Vierge. C'est quelque chose que vous faites de façon assez spontanée. Mais il y a l'idée d'une économie, ici. Alors, je vois... Peut-être que pour réharmoniser, c'est peut-être ça. Ouais, voilà ce que ça me dit, aussi. Peut-être que pour retrouver cette forme d'équilibre, d'autonomie, d'indépendance, d'harmonie, c'est peut-être aussi de moins donner. C'est peut-être ça, l'invitation. Ouais, parce que peut-être que... Quand on donne trop, finalement, non seulement on ne rend pas forcément service à tout le monde, mais on ne se rend pas toujours service, aussi. Donc, je pense que... Ouais, c'est peut-être aussi ça, l'invitation. De peut-être moins donner, aussi. Ça peut être une possibilité. De moins donner vous permet de retrouver une harmonie, un équilibre. Vous sortez d'un enfermement dans lequel vous avez été pendant longtemps. À vous sentir obligé d'aider, de donner, de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, de lâcher prise sur quelque chose va vous permettre de vous libérer de quelque chose et de retrouver ici quelque chose de florissant. Il y a vraiment un épanouissement ici. De lâcher des fardeaux. Pour moi, c'est ça aussi que ça me dit. Lâcher un fardeau et de retrouver cette part créative ici. Parce qu'en prenant moins de temps pour les autres, vous en avez plus pour vous. Et ça vous permet de vous, vous construire, en fait. De vrai, dans ce qu'il y a de vraiment épanouissant pour vous. Et c'est peut-être ça qui se joue. C'est peut-être parfois la culpabilité de lâcher quelque chose, de prendre plus de temps pour vous. Vous vous faites peut-être encore un peu culpabilisé. Et pourtant, vous reprenez les rênes de votre propre vie. Et c'est aussi une forme d'amour aussi que de laisser certaines personnes avec leur propre responsabilité de s'aider eux-mêmes. Et je pense que pour ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous. Qui vous met en conflit interne avec ce qu'on avait au départ. Les pays renversés. Et l'automne. Je pense que là, l'invitation, c'est vraiment de trancher des liens qui ne vous sont plus bénéfiques, en fait, pour vous. Il y a quelque chose de comme ça. Et plus vous allez vous épanouir dans votre propre vie, et plus vous allez être à même d'être dans votre vibration d'expansion, d'être une lumière, en fait, un porteur de quelque chose qui diffuse et qui influence de façon positive et constructive le monde qui vous entoure. En fait, plus vous allez être, vous, dans votre propre vibration de cœur, excusez-moi, plus magnétiquement, ça va apporter des bienfaits autour de vous. Donc, je pense que c'est ça tout l'enjeu pour vous. Ce mois de juin, c'est vraiment de trancher des liens. Ce conflit interne qui se fait parfois. Ces pensées nocives, négatives, qui vous emprisonnent parfois dans des schémas de... Il faut à tout prix faire, ou il faut à tout prix. Il y a l'idée de faire les choses aussi avec bienveillance pour vous-même. Et avec les autres, bien sûr. Mais l'idée, peut-être, là, avec l'écureuil, ce que ça me dit, c'est de retrouver un équilibre. Soyez plus économe, prenez du temps plus pour vous. Voilà ce que c'est en train de me dire. Pour retrouver cet équilibre-là, cette harmonie. Et de sortir de quelque chose qui vous enferme. Et c'est ça qui va être constructif pour vous. Florissant, bénéfique, épanouissant. Ouais. Voilà ce que ça me dit. Pour l'ambiance générale. Alors, on va demander à l'oracle des anges gardiens. S'il vous plaît, un message complémentaire pour les signes de la Vierge, ascendant de la Vierge. Hop ! Courage ! Ose être différent. Ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant. Et fais-toi confiance. Création ! Tout est possible. Va de l'avant. Fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Voyez, c'est vraiment l'idée de renouer avec votre essence à vous. Votre propre note. Votre propre corne. Et plus vous allez vibrer dans ce qui vous fait plaisir. Dans ce qui vous fait du bien. Dans ce qui vous met dans la joie. Et plus c'est une source d'enrichissement pour le monde aussi. Donc en fait, faites-vous confiance. Autorisez-vous cela. Et voyez, la carte du milieu c'est vraiment l'abondance. C'est vraiment, mais faites-vous confiance. C'est un enrichissement personnel. C'est un enrichissement matériel. C'est un enrichissement financier aussi. C'est en lien. Plus vous allez vous autoriser à suivre votre élan de cœur. Et plus la vie va vous ouvrir les portes. Donc vraiment, ayez confiance. Prenez ce courage ici. Ayez foi à ce que tout ce que vous faites avec votre cœur. Elle vous allait être soutenue, guidée et épaulée pour cela. Parce que en fait, le but de l'existence terrestre, qu'est-ce que c'est ? C'est d'être heureux. C'est de vibrer sa pleine lumière. C'est de suivre son cœur. Voilà. Et parfois le mental, il vient faire intrusion à cela. Et l'idée, avec le courage, c'est de mettre au service votre mental, mais au service du cœur. Et c'est ça le courage aussi. C'est vraiment de lâcher des peurs, des restrictions, des résistances. Et c'est ça qui fait peut-être le lien avec le départ qu'on avait eu avec l'épée et l'automne, les feuilles mortes à trancher, tout ce qui entrave à votre réelle nature en fait. C'est un beau tirage. Pour moi, c'est un beau mois de juin. Il y a un bel épanouissement, une nouvelle envolée. Il y a l'invitation à vous faire vraiment confiance en fait, à suivre votre élan et à mettre les choses en pratique, à créer quelque chose qui vous correspond. Voilà, c'est ça. En prenant plus de temps pour vous, à économiser, à mettre... Voilà, c'est aussi ça, le petit écureuil, c'est quelqu'un qui prévoit, qui construit son avenir pour moi. C'est quelqu'un qui met les pierres au bon endroit, au bon moment, pour prévoir. C'est quelqu'un qui agit lentement, qui prévoit en fait. Il y a quelque chose de comme ça. Il y a un côté prévoyant, économe. Et juste aussi. Ouais. Magnifique. Opportunité, on a sous le paquet qui nous dit. « De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. » Donc en fait, pour moi ici, il y a un beau challenge. C'est d'abandonner quelque chose. De laisser derrière vous quelque chose qui est peut-être là depuis très longtemps. Et qui va se manifester et qui est en lien avec une résistance et une peur. Et une peur assez importante qui se soulève. Et en même temps, c'est une opportunité de la transformer en quelque chose de créatif pour vous. Donc pour moi, c'est vraiment une belle opportunité pour vous. Vous abandonnez, vous lâchez prise sur quelque chose d'ancien qui n'est plus en cohérence et en alignement avec votre cœur. Donc ça va agiter le mental forcément. Ça va soulever des petites peurs, des résistances, des hésitations, des doutes peut-être. Et c'est là que le courage ici vous soutient à vous dire d'écouter votre cœur. Écoutez ce qui vous fait vraiment vibrer. Et lâchez prise. Et vous verrez que les choses vont se manifester de façon fulgurante dans votre vie. Il y a vraiment l'idée d'une harmonie et d'un épanouissement. Donc ça se fait dans le temps aussi. L'écureuil, c'est le côté économe, le côté de prévoir. Je pense que c'est des choses qui se construisent, qui se font dans la matière, pas à pas. Voilà. Il y a vraiment une abondance. Pour moi, l'abondance, c'est aussi une carte qui rythme ce tirage. Voilà, voilà. Pour l'énergie des signes de la Vierge pour le mois de juin. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura apporté des messages, des clés, des choses qui vont vous, voilà, vous guider vers davantage votre cœur, votre guidance propre à chacun d'entre vous. Voilà, qui tend à aller vers votre bonheur propre à chacun, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous. Je vous invite également à écouter le thème, l'étude de thème que j'ai partagée sur la chaîne pour le mois de juin. C'est l'étude de thème générale qui peut vous parler aussi, également. Quoi d'autre ? Je vous invite, si vous le souhaitez, pour ceux que ça intéresse, et bien me contactez, il y a mon adresse mail dans la description pour ceux qui souhaitent une consultation personnalisée. Voilà. Je vous invite à écouter également votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre... en fait, toute la révolution intérieure, en fait. C'est-à-dire là où est placée Mercure à votre naissance, Vénus, Jupiter, Mars, votre soleil et votre lune. Voilà. Ça indique beaucoup de choses. Après, c'est vrai que ça fait quelque chose d'assez conséquent à écouter. Et en même temps, c'est aussi pour vous permettre de sortir un peu de... de se restreindre seulement à un signe spécifique astrologique. Parce qu'en fait, on est porteur de toutes ces vibrations. On n'est pas que Vierge, on n'est pas que Lion, on n'est pas que ça. En fait, dans notre étape de vie évolutive pour chacun d'entre nous, on expérimente les vibrations de chaque signe du Zodiac. Voilà. Donc c'est pour ça que j'invite vivement d'aller écouter aussi les autres signes. Et vous pouvez, pour découvrir où est votre Vénus à votre moment de naissance dans votre thème, par exemple sur le site Astro-Thème, en inscrivant votre nom, prénom, date et heure de naissance. Ça va vous l'indiquer et ça vous permet de voir, notamment si vous êtes une femme, d'aller écouter votre Vénus, c'est important. Enfin, en tout cas, à mon sens, je trouve que ça révèle beaucoup de choses, étant donné que, ben, nous sommes reliés à notre intériorité, à la Lune. J'ai dit Vénus, excusez-moi, c'était la Lune que je voulais dire. Autant pour moi, je suis allée trop vite, c'était... D'aller vraiment voir où était placée votre Lune. Et voilà, en étant une femme, homme et femme, de toute façon, ça vous concerne. Mais ce que je veux aussi soulever, c'est qu'en étant une femme, voilà, physiologiquement, on traverse des cycles, tous les 28 jours, on traverse des épurations, il y a des choses qui remontent à ma mémoire, en termes de schéma, de peur, de résistance, etc. Et à chaque nouveau cycle, on repart sur une nouvelle ovulation à chaque fois. Donc, en fait, d'aller voir dans quel signe était votre Lune, votre heure et date de naissance, ça va aussi vous permettre de comprendre aussi certains de vos schémas, de vos comportements, de vos tendances aussi. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller voir ça. Mais j'invite également les hommes, bien sûr, à aller voir tout cela, où votre Lune était placée dans quel signe, le Soleil, Vénus, Mercure, Jupiter, Mars. Mars aussi qui est dans l'énergie d'action, mais aussi de déconstruction, de crise. Voilà. Et selon dans quel signe est-ce qu'il se situe, ça va vous indiquer beaucoup de choses. Et en faisant le lien sur votre propre thème et de faire le lien avec le thème général que je partage, je pense que ça va vraiment vous aider à comprendre tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez. Voilà pour l'invitation. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écoutée. Merci infiniment pour vos dons, vos commentaires, vos likes. Je vous invite à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu, à la partager, si vous en avez envie, à vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos que je vais faire maintenant en fonction des pleines Lunes et des nouvelles Lunes. Voilà. Je propose également des soins énergétiques à distance, des soins Lao Tsi, qui sont à prix libre sur ma page Facebook, qui est pareil inscrit dans la description, que je partage dans la semaine de la pleine Lune et de la nouvelle Lune. Donc là, la nouvelle Lune sera le 3. Donc là, à la fin mai, vous aurez accès sur ma page Facebook à cette possibilité d'inscription et de participation libre pour pouvoir en bénéficier. Voilà. C'est une invitation que je fais. Vous avez jusqu'au... 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 Donc c'est le 3. L'inscription se fait jusqu'au dimanche 2 inclus. 20h. Voilà. Parce que, en fait, suite à cette inscription, je vous envoie un mail avec un protocole que je partage. Donc voilà. C'est pour ça que l'inscription se fait jusqu'à la veille et pas jusqu'au jour J. Parce que moi, j'ai besoin de prendre le temps de vous envoyer le mail, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, il y a 10 inscriptions maximum aussi. Donc c'est pour ça que je le précise. Prenez le temps de... Voilà. Vous allez jusqu'au 2. Et puis au bout de 10 inscriptions, ben le... Ben... Ça se clôture, en fait, tout simplement. Voilà. Et... Et voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Et puis la fin du mois de mai... Ouais, le 30... Le 30, c'est l'ascension. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée là avec cette pleine lune qui était dans le signe du scorpion. Où il y a eu une prise de conscience sur vraiment des schémas en profondeur de nos systèmes de croyances, de peurs. On rentre vraiment dans des choses assez profondes. Jusqu'à la fin mai ici. Et jusqu'à la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, il y a cette nouvelle énergie qui se fait. Donc là, je pense que c'est... Il y a quelque chose qui se boucle pour vous. Quelque chose qui se boucle pour vous et qui vous permet de comprendre d'autres choses. C'est pour ça que le courage aussi vous soutient à cette nouvelle opportunité de guérison, d'avancer sur ce chemin magnifique d'évolution. Voilà ! Voilà, mes très chers amis. Bon, écoutez, je crois que c'est tout. Je remercie les présences qui nous ont accompagnés, soutenus, protégés et enveloppés de tout leur amour pour nous envoyer tous les messages bienfaisants pour ce mois de juin. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et voilà, je vous dis à tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501